bonjour c'est hugo pour hugo et chien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc encore une fois pas de montage vous pouvez tout de suite quitter votre écran je vais tout simplement vous parler donc je vous lire un texte que j'ai écrit qui va probablement vous intéresser vu que vous allez pouvoir améliorer la santé de votre chien en économisant de l'argent bon d'habitude on vous donne des remèdes miracles pour améliorer la santé de votre chien en dépensant de l'argent donc ça va être la friandise miracle ça va être les croquettes miracle ça va être ce que vous voulez de miracle là c'est un remède qui est tout aussi miracle mais qui en plus vous fait gagner de l'argent enfin vous vous permet de ne pas en perdre donc je vais vous lire ça tout de suite vous pouvez quitter votre écran vous pouvez faire quelque chose d'autre donc je vais vous lire ce texte que j'ai écrit et je vous ferai quelques petits commentaires donc tout de suite n'oubliez pas de de mettre un like sur la vidéo de vous abonner pour les prochaines et puis si vous avez des questions au fur et à mesure de de la vidéo n'hésitez pas à commenter je me ferai un plaisir d'y répondre voilà tout on commence alors le texte s'intitule améliorer la santé de votre chien en économisant de l'argent et tout de suite bon ça ça paraît un peu étrange alors c'est parti votre chien a l'air blasé fatigué vous savez que quelque chose ne va pas quand vous le sortez ses sels sont liquides il passe un temps incroyable à manger de l'herbe il développe des troubles cutanés il tombe facilement malade et vous cherchez une solution voici ici quelques astuces pour régler ces problèmes car la préoccupation principale de tout mettre c'est la santé cet objectif peut paraître évident au premier abord mais pourtant la santé ne se résume pas simplement à manger et dormir un chien en bonne santé c'est un chien qui ne souffre pas aussi bien physiquement que mentalement les deux étant étroitement liés pour revenir aux exemples lorsque votre chien mange de l'herbe ce n'est pas pour se purger mais c'est encore une fois un instinct un instinct qui le pousse lorsqu'il a mal au ventre à tenter de se faire vomir pour que la douleur s'estompe pas très ragoûtant je vais donc vous livrer ici une astuce pour permettre à votre chien de maintenir une meilleure santé en vous faisant économiser de l'argent alors oui pour pour l'herbe on a souvent tendance à voir les chiens qui mangent de l'herbe bon c'est un réflexe en réalité c'est un instinct qu'ils ont depuis des des millénaires c'est quelque chose qui leur permet de se faire vomir donc pour la plupart on peut effectivement parler de purge parce qu'ils vont manger un peu pour se faire vomir un peu mais vous verrez que le jour où votre chien aura très mal au ventre c'est ça ça peut arriver il va se jeter littéralement sur l'herbe et le le fait de le faire quotidiennement ça ça trahit le fait qu'il y ait un petit malaise gastrique permanent c'est à dire que c'est pas quelque chose de normal c'est fait pour se faire vomir donc pour se faire purger si on veut c'est fait pour vider non pas le non pas pour vider mais justement pour se faire vomir par réflexe j'ai mal au ventre je vide mon corps pour pour essayer de faire sortir la chose qui est en moi c'est tout ce qu'il va essayer de faire en fait il va essayer de vider quelque chose qui l'aurait mal digéré ou quoi que ce soit donc quand ils font ça tous les jours ça veut dire que tous les jours ils ont quelque chose qui digère mal je continue alors que la plupart du temps la notion de bonheur chez un chien se résume au remplissage de son ventre je viens vous proposer une autre approche m'inspirant ici des recherches scientifiques et des informations données par Thierry Casasnovas qui lui s'intéresse aux humains principalement mais qui s'intéresse aussi aux chiens pour beaucoup un chien heureux est un chien à qui on donne des friandises des gamelles un peu trop rempli des morceaux de notre repas etc comme je l'ai déjà mentionné dans mon article sur le partage de nourriture que vous pouvez trouver ici d'un point de vue de l'équilibre psychologique ce n'est déjà pas une bonne idée mais c'est encore pire d'un point de vue d'équilibre physiologique pour une raison très simple le système gastrique n'est jamais au repos donc oui Thierry Casasnovas s'intéresse la plupart du temps aux humains mais il s'intéresse aussi aux chiens d'ailleurs j'ai j'ai partagé sur ma page une de ces vidéos et d'ailleurs ceux qui ont vu ce partage savent déjà de quoi je vais parler là je suis encore en train de faire l'introduction mais ça va arriver très vite donc vous savez très bien ce qui va se passer dans la suite pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo donc je vous la mettrai aussi en description si vous voulez la regarder en attendant je continue ce qu'il faut savoir c'est que à l'état sauvage les loups comme les chiens vont passer un temps incroyable à chercher de la nourriture en ayant parfois de longue journée de disette comme l'explique César Milan un chien sauvage peut passer plus d'une semaine à marcher 20 kilomètres par jour sans n'aurait rien trouvé à se mettre sous la dent la nature faisant toujours en sorte de s'adapter cette phase qu'on appelle de jeûne le mot est important cette phase qu'on appelle de jeûne est devenue importante dans la vie du chien elle permet au système gastrique de se reposer et donc d'éliminer les déchets le corps s'est adapté et a tiré profit de ces périodes à vide le fait de ne pas manger n'est pas un problème en soi c'est simplement le motif de vie d'un canidé adapté à son milieu en gros la nature du chien se résume à ceci ma faim guide m'est pas mais comme elle n'est pas toujours disponible la nourriture je marche de longues heures en quête de nourriture voilà à quoi se résume le logiciel de base du chien donc en gros le logiciel de jeûne si on veut comprendre ce que c'est c'est une adaptation du corps au fait de ne pas manger ça peut paraître bête mais dans la nature les chiens ne mangent pas tous les jours donc la nature au lieu de faire en sorte que les chiens se sentent mal en permanence de ne pas avoir à manger commencer à angoisser à essayer de manger leurs congénères parce qu'ils ont faim au lieu de faire ça la nature leur a permis de s'adapter et ce que la nature a fait c'est qu'elle a créé un système qu'on appelle le jeûne qui permet d'éliminer les déchets des repas précédents pour que le repas qui arrive soit le plus nourrissant c'est à dire que comme le l'estomac l'intestin et tout ça seront dans un bon état ils seront reposés les déchets auront été éliminés le prochain repas va être d'une excellente qualité parce que tous les bons nutriments vont être instantanément absorbés si de toute façon on va voir ce qui se passe après mais en cas d'accumulation de déchets c'est très difficile d'absorber des nutriments donc là vous voyez peut-être où je veux en venir en matière d'économie d'argent revenons-en à nos chiens de compagnie ceux-ci nous accompagnent dans nos maisons depuis moins de 100 ans ils étaient plus utilitaires et vivaient dehors avant leur logiciel instinctif étant codé depuis des milliers d'années il n'a quasiment pas changé depuis bah c'est ces dernières ce dernier centenaire le processus de jeûne est toujours en place ce qui a changé c'est leurs habitudes que nous leur imposons ils mangent deux à trois fois par jour de la nourriture cuite ultra transformée souvent des croquettes en plus de friandises leur corps va donc digérer en permanence des aliments en réalité peu nutritifs or dans toute nourriture tout n'est pas absorbable par le corps certains nutriments sont intéressants d'autres sont de simples déchets en continuant de manger très souvent le corps n'aura pas le temps de faire le tri et aura tendance à faire l'accumulation de déchets cela ne correspond en rien à leurs besoins naturels et a pour effet de développer des troubles gastriques pour certains chiens c'est encore pire on leur impose un régime vegan les idéologies pensent dépasser la nature mais malheureusement c'est le chien qui en pâtit alors pour revenir à cette notion de déchets ce qu'on a souvent du mal à comprendre c'est qu'on se dit si on prend la meilleure nourriture du monde la meilleure même qu'elle soit bio la meilleure nourriture du monde il y aura toujours un déchet c'est à dire que la chose la plus simple l'exemple le plus simple c'est l'exemple du scarabée qui lui va manger manger ce que le chien n'a pas mangé justement ce que le chien n'a pas digéré c'est à dire sa crotte sa crotte c'est les déchets qui n'ont pas été absorbés par exemple quand nous on mange des tomates le plus gros déchet la plupart du temps c'est les pépins et la peau en général on les digère pas du tout et puis ils ressortent en tel état il y a des choses qui sont beaucoup plus des nutriments plus petits il y a des éléments qui sont plus petits ces choses là sont aussi des déchets le corps doit avoir le temps de les éliminer donc quand on donne trois fois par jour de la nourriture à un chien il n'a jamais le temps d'éliminer tous ces déchets sachant qu'en plus la nourriture cuite fait perdre, alors je sais plus comment ça fonctionne mais il me semble que c'est un système d'enzymes qui sont brûlés tout simplement et des nutriments qui sont transformés ce qui fait que une fois que les allumins sont cuits ils perdent leur qualité nutritive et en fait ils ont moins d'intérêt nutritif pour le chien donc du coup l'absorption est à la fois plus difficile parce qu'on leur donne trop souvent et en plus les croquettes sont en général assez peu nutritives bon évidemment il y a des exceptions mais c'est quand même assez souvent la règle je continue ces trous peuvent même s'étendre à tout le corps comme l'explique Thierry Casasnovas pour les humains l'accumulation de déchets entraîne des réactions du corps eczéma, fatigue chronique, stockage des graisses baisse du système immunitaire et même cancer ou maladie auto-immune beaucoup de problèmes de santé viennent selon lui de cette habitude que nous avons de ne plus laisser notre corps se reposer et donc de lui permettre d'éliminer des déchets toxiques comme le gluten, le sucre transformé les pesticides, etc pour les chiens certains troubles gastriques peuvent même entraîner des troubles comportementaux liés à la douleur quand vous avez des brûlures d'estomac vous avez rarement envie de courir un marathon ou de faire un gros câlin à quelqu'un pour votre chien c'est pareil troubler le fonctionnement naturel de la digestion d'un chien c'est souvent le troubler complètement alors oui l'accumulation de déchets a des conséquences il faut jamais l'oublier ça a toujours des conséquences parce que forcément le corps au bout d'un moment il va falloir qu'il réagisse quand il y a trop de déchets par exemple votre corps là je vais vous prendre l'exemple du gluten le gluten d'aujourd'hui qui n'est pas le gluten d'avant c'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire on a mangé du pain pendant des millénaires et là les gens sont intolérants non la réalité c'est que le gluten d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le gluten d'avant il est beaucoup plus transformé je sais plus vraiment comment ça se passe mais je crois que c'est la chaîne d'ADN qui est largement plus grande ou la chaîne de toute façon c'est plus difficile à digérer aujourd'hui pour une raison qui m'échappe tout de suite d'ailleurs je vous invite à écouter d'étirer Casasnova si vous voulez savoir pourquoi mais le gluten fait un effet de colle sur l'intestin c'est à dire que comme c'est un déchet qui est très difficile à traiter il va se coller aux parois intestinales et ça va empêcher à l'intestin de digérer tout simplement ça fait un effet de colle donc forcément notre corps pour digérer tout en ayant de la colle sur les intestins va devoir booster le corps il va devoir faire en sorte que le système gastrique soit plus rapide soit plus efficace soit plus fort sauf que tout ça ça demande de l'énergie ça demande beaucoup d'énergie et ça ne règle pas le problème des déchets donc ce qu'il se passe c'est que quand il y a trop de déchets là c'est que l'exemple du gluten mais il y a plein d'autres choses qui font des effets très similaires ou différents mais qui ont aussi des effets néfastes mais le fait est que quand on a beaucoup de déchets dans son corps la digestion est beaucoup plus énergivore ça demande beaucoup plus d'efforts au corps de se nourrir parce qu'il doit traiter il doit faire en fonction de déchets qu'il n'a pas pu éliminer et donc du coup ça a tendance à affaiblir le corps donc ça affaiblit le système immunitaire et quand on a le système immunitaire affaibli qu'est-ce qui se passe ? on développe des maladies des maladies chroniques on développe des réactions on est plus sensible aux attaques de l'extérieur par exemple si on est rempli de déchets le moindre rhume va avoir un effet beaucoup plus carabiné que pour quelqu'un qui est parfaitement sain parce que tout simplement le système immunitaire est fatigué le corps est fatigué et forcément toute réaction va être un peu exacerbée et donc du coup c'est un cercle vicieux j'ai envie de dire parce que on va être fatigué du fait que qu'on a beaucoup de corps de déchets dans le corps donc on va être plus fatigué donc on va avoir besoin de plus de nourriture pour avoir plus d'énergie donc plus de déchets plus d'énergie plus de déchets plus d'énergie et puis en général on arrive aux conclusions qu'on connait qui sont on va dire les maladies du siècle comme le cancer et les maladies auto-immunes en tout cas ça c'est selon Thierry Casasnovas mais ce qu'on peut voir en tout cas qui est sûr et certain c'est l'obésité et le diabète ça pour le coup c'est vraiment des maladies très récentes je continue voici donc mes astuces pour améliorer la santé de votre chien en économisant de l'argent il faudra permettre à votre chien de mettre son système digestif au repos pour ce faire il y a plusieurs méthodes que vous pouvez appliquer en fonction de votre mode de vie et de votre chien la première méthode consiste tout simplement à la méthode du jeûne pur et simple un jour par semaine votre chien ne mange pas ne croyez pas que celui-ci va mourir de faim bien au contraire en lui permettant une fois par semaine de nettoyer son système digestif il assimilera bien mieux les nutriments l'accumulation de déchets a tendance à bloquer les facultés digestives du corps le gluten des céréales faisant par exemple un effet de colle donc ça on en vient il se colle sur les parois de l'intestin et empêche les nutriments d'être digérés un jeûne par semaine permettra à votre chien de nettoyer son système digestif et de mieux digérer par la suite il se videra un jour par semaine afin de mieux commencer la suivante à savoir si votre chien résiste bien mieux à savoir votre chien résiste bien mieux à la faim que vous s'il vous regarde avec des yeux doux c'est surtout qu'il ne comprend pas le changement d'habitude en faisant ça vous économisez 52 repas sur l'année quand même pour un chien mangeant 400 grammes de croquettes cela représente 21 kilos de croquettes en moins par an pour un chien nourri au barf en mangeant 1 kilo par jour c'est 52 kilos d'économiser alors moi je vous recommande pleinement cette méthode parce que je l'ai essayé et d'ailleurs vous allez me dire il va perdre du poids et tout ça et bien c'est tout à fait le contraire c'est à dire que pour ma part cette méthode a permis de faire prendre une quantité de muscles incroyable à Peppa et Nagato que vous connaissez qui étaient tout maigrichons parce que durant le déménagement j'étais repassé aux croquettes pour des raisons parce que c'était beaucoup plus simple ils étaient devenus tout maigrichons parce que je leur demandais quand même toujours d'être assez sportifs tout en ayant une nourriture qui est assez peu assez peu nutritive et le fait est qu'ils avaient beaucoup maigri là en faisant un jeûne par semaine déjà ce que je me suis rendu compte c'est qu'en passant repassant au barf ils ont tout simplement à chaque fois que je faisais un jeûne c'était une vidange totale ils vendaient ils vidaient des choses qui étaient assez écœurantes d'ailleurs mais ça leur a permis de prendre énormément de masse musculaire parce qu'il faut savoir que le jeûne stimule l'hormone de croissance que ça soit d'ailleurs chez les humains et chez les chiens c'est d'ailleurs un conseil qui est donné aux sportifs de haut niveau c'est avant une séance de sport arriver à jeûne comme ça l'hormone de croissance est stimulée et après la séance ils ont beaucoup plus de facilité à assimiler les nutriments les protéines qui leur permettent de développer les muscles donc c'est la même chose pour vos chiens alors en réalité vous allez croire que oh là là il va mourir parce qu'il a pas mangé pendant un jour au contraire ça va lui faire un bien fou parce que le repas d'après il va beaucoup mieux le digérer mais beaucoup 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 mieux le digérer et ça va lui faire un bien fou alors sur le coup il va forcément se demander je mange d'habitude tous les jours là ça change c'est quand même c'est quand même étrange il faut tenir cette journée le mieux c'est de faire cette journée quand vous êtes disponible quand vous êtes libre pour par exemple lui faire une promenade un peu plus longue pour qu'il pense à autre chose et là à ce moment là vous pourrez lui faire son jeûne et il pourra comme ça se vider et vous verrez que l'état de santé va s'améliorer sur des choses où par exemple il va avoir tendance à prendre un peu de gras il va avoir tendance à je sais pas à développer quelques petits problèmes cutanés à se gratter à ce genre de choses le jeûne ça a des effets à long terme qui sont excellents vraiment excellents je continue la deuxième méthode est simplement le jeûne intermittent au lieu de donner deux ou trois repas par jour à un chien adulte donnez lui la même ration mais sur un seul et unique repas quotidien l'effet recherché sera similaire à celui du jeûne classique l'avantage de cette méthode est qu'elle est radicale sur la masse graisseuse lorsque votre chien mange une ration correcte une fois par jour son corps aura le temps de traiter tous les nutriments de se nettoyer et aura tendance à éliminer plus facilement les graisses si votre chien est en surpoids passez de plusieurs repas à un seul repas est une méthode extrêmement efficace pour le faire maigrir sous condition de lui donner une ration adaptée bien évidemment cette méthode est évidemment accouplée avec l'arrêt pur et simple des friandises les friandises au même titre que les chips entre les repas pour les humains ne sont en rien indispensables et vont au contraire favoriser une mauvaise santé donner du poison à votre chien n'est pas votre objectif et une dépense en moins c'est une dépense en moins pour le vétérinaire et un boost santé offert tout bénef alors la deuxième méthode effectivement le jeûne intermittent c'est très important parce que de la même façon qu'on va avoir tendance quand on n'a pas le temps quand le chien n'a pas le temps d'éliminer les déchets il va avoir tendance aussi à stocker les graisses parce que les graisses de la même façon qu'on va stocker les déchets on va stocker les graisses et donc les graisses la plupart du temps restent tout simplement elles se stockent elles se... de toute façon vous... j'espère que vous ne savez pas mais vous savez qu'effectivement quand on mange du gras et bah ça a tendance à se stocker bon moi comme vous pouvez le voir pas vraiment mais sur la plupart des gens oui effectivement manger du gras ça a tendance à se stocker et c'est pareil pour les chiens c'est à dire que quand on n'a pas le temps de vider et d'éliminer toutes ces graisses qu'on a en trop ils ont tendance à se greffer et à rester sur nous et donc j'ai mis une petite note donner des friandises c'est combler des affections d'humains si vous voulez lui donner de l'affection sortez-le en promenade ce que je veux dire par là c'est que donner des friandises ce n'est en rien un besoin et au contraire c'est un poison au même titre que donner des bonbons à un enfant sur le moment il est content mais la réalité c'est que c'est un poison de la même façon que donner donner de l'héroïne par exemple ce n'est pas c'est pas un vrai cadeau on donne pas de l'héroïne à quelqu'un bon ça arrive mais j'espère que c'est pas le genre de choses que vous faites et bah les friandises c'est la même chose c'est à dire que ça va stimuler la dopamine ça va stimuler l'hormone de plaisir parce que sur l'instant il va avoir le plaisir de manger ça mais la réalité c'est que c'est un poison ce n'est pas quelque chose de bon de sain et au contraire c'est quelque chose qui va avoir tendance à diminuer sa santé et donc comme je vous l'ai dit diminuer sa santé ça va lui faire avoir des douleurs chroniques et donc peut-être lui créer des problèmes à long terme des troubles comportementaux donc il faut pas oublier que donner des friandises c'est pour combler surtout notre besoin nous humains de faire en sorte de voir notre chien remuer la queue parce qu'on a toujours cette espèce de petit ce petit besoin de les voir d'avoir l'impression qu'ils sont heureux en mangeant ces poisons en réalité donc si vous voulez faire plaisir à votre chien tout simplement sortez-le en promenade parce que c'est ça qui va lui faire le plus plaisir alors la dernière méthode consiste à améliorer la qualité de la nourriture de son chien en se tournant vers une alimentation plus adaptée la meilleure chose que vous puissiez faire est évidemment de passer au barf ou au roue de la viande crue avec ou sans légumes le meilleur pour votre chien les aliments comme ils ne sont pas cuits conservent tous leurs nutriments et sont donc bien meilleurs cela paraît évident qu'un chien est bien plus fait pour manger de la viande que des céréales à la viande surtout quand on voit leurs dents je vous laisse des liens si ce mode d'alimentation vous intéresse car l'inconvénient principal de cette méthode est qu'il faut se renseigner pour ne pas faire n'importe quoi si votre chien est nourri aux croquettes et que vous ne songez pas à changer d'alimentation orientez-vous alors au maximum vers des croquettes riches et sans céréales le but est d'améliorer l'assimilation et de baisser la quantité de déchets en prenant des croquettes de meilleure qualité vous pourrez être surpris de voir que la dose de croquettes données sera bien inférieure niveau prix du coup on s'y retrouve alors voilà quelque chose qui peut être intéressant aussi c'est d'améliorer tout simplement la qualité de la nourriture de votre chien donc évidemment le mieux c'est le barf et le rau il y a d'autres méthodes qui partent aussi de ce postulat il y a même des méthodes qui consistent à prendre un poulet vivant à le jeter et à faire bon on aime ou on aime pas moi je le ferais pas pour des raisons de propreté déjà mais voilà il y a des choses qui existent enfin le principe de base du barf c'est de donner de la viande et des légumes pour recréer cette espèce de nature qui était tout simplement de chasser de manger de la viande avec en général manger les intestins donc manger des végétaux prédigérés c'est pour ça que d'ailleurs dans le barf on a tendance à mixer donc c'est c'est quelque chose qui se rapproche plus de la nature mais en réalité si vous n'avez pas cette possibilité que ce soit parce que vous n'avez pas de la place pour rajouter un congélateur si vous n'avez pas l'envie si vous trouvez ça dégoûtant si vous n'avez pas les moyens aussi parce que pour certains chiens ça peut quand même coûter cher si vous avez un Saint Bernard ça peut très vite chiffrer pour des petits chiens par contre la différence de prix est quasiment inexistante mais bon bref vous pouvez prendre des croquettes de meilleure qualité donc en essayant de prendre des croquettes sans céréales et vous allez voir que la quantité que vous allez donner avec des croquettes qui sont de mauvaise qualité va être largement supérieure à la quantité que vous allez donner sur des croquettes de bonne qualité donc le paquet va vous paraître beaucoup plus cher à l'achat mais en réalité vous allez vous y retrouver niveau prix parce que votre chien va moins manger donc forcément ça va s'équilibrer donc voilà je termine mon texte pour retrouver la santé permettez à votre chien de se nettoyer tout au long de l'année en lui proposant une nourriture adaptée c'est aussi simple que ça à savoir pour nous les humains le principe est essentiellement le même le jeûne étant un bon remède pour améliorer sa santé n'est-ce pas le moment de développer une nouvelle activité commune à votre chien dans la poursuite d'une relation équilibrée l'équilibre passe avant tout par la santé alors oui c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous aussi si vous avez des problèmes de fatigue chronique et tout ça donc ça je vous invite à vous orienter plutôt vers Thierry Casasnovas parce que là on est là pour parler des chiens mais pour vous humains vous pouvez exactement faire la même chose donc pas manger des croquettes mais manger une nourriture plus saine et faire quelques jeûnes ça vous permettra d'être en meilleure santé et donc c'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre chien par exemple moi je le fais je jeûne en général le même jour que mes chiens jeûnent ça me permet déjà de me sentir un peu moins coupable parce qu'il ne faut pas oublier que le sentiment de culpabilité est présent mais il est en réalité injustifié c'est beaucoup plus des comment dire des réflexes qu'on a de penser que quand on ne mange pas un jour c'est terrible c'est des réflexes qu'on a gardé bon ça on ne va pas partir dans des analyses mais ça doit se rapprocher du traumatisme de la guerre des générations d'avant qui font qu'aujourd'hui on est obligé de manger tous les jours enfin bon bref donc je vais vous donner un petit exemple avant de partir c'est l'exemple d'Ibise donc Ibise qui était au troisième épisode de garde à vous qui avait fait également qui avait eu le droit de subir entre guillemets ses jeûnes et cette méthode d'alimentation où elle mangeait qu'une fois par jour donc avec ses croquettes à elle c'était pas moi qui avait changé son alimentation c'était bien son alimentation donc je l'avais gardé pendant 40 jours c'était cet été et en mangeant une seule fois par jour la même ration en faisant du sport un peu plus en étant plus active et en faisant un jeûne par semaine le changement a été radical apparemment en tout cas vu le choc qu'ont eu les maîtres quand ils l'ont récupéré visiblement elle avait vraiment perdu du poids c'était devenu apparemment un bodybuilder d'ailleurs on le voyait ses cuisses c'était devenu des cuisses de coureurs du tour de France c'était vraiment quelque chose d'assez solide et donc du coup elle était en bien meilleure santé elle était bien plus énergique mais en même temps elle était aussi plus à l'écoute parce qu'elle avait moins de douleurs gastriques parce qu'il faut pas oublier que l'obésité est une souffrance être en surpoids c'est une souffrance ça fait mal au ventre ça fait mal à l'esprit aussi parce qu'on sent pas forcément bien de savoir qu'on peut pas courir c'était le cas aussi d'un chien que j'avais gardé qui pouvait pas jouer avec les autres parce qu'il était trop gros ça c'était déchirant d'ailleurs c'est une souffrance d'être en surpoids donc une souffrance crée des troubles et donc forcément ça crée des problèmes donc le fait d'avoir diminué son poids d'avoir augmenté sa masse musculaire lui a permis d'aller beaucoup mieux et donc du coup elle a pu aller sur le chemin de l'équilibre voilà tout donc je vous laisse pour cette vidéo n'hésitez pas à commenter donc si vous avez des questions des remarques quoi que ce soit je vous retrouve pour une prochaine donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine justement et donc likez pour le référencement et à la prochaine ciao